Une nouvelle opération de patrouille maritime pour lutter contre la pêche illicite vient d'être lancée en Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer la sécurité maritime dans l'océan Atlantique. La pêche illicite fait perdre chaque année au pays un milliard et demi de dollars. On est parti sur un projet de trois patrouilleurs. Nous avons donc pour le moment le premier patrouilleur qui est là, les deux autres viendront vraiment dans les mois à venir. Et une trentaine d'embarcations et vedettes rapides pour permettre et donner les moyens à la marine nationale d'accomplir de façon efficace ses missions. Les deux chalutiers chinois à raisonner au port d'Abidjan pour pêche illicite le 26 novembre 2014 ont amené les autorités à renforcer davantage la surveillance des zones maritimes protégées ainsi que la lutte contre la pêche clandestine. La mise en place de la nouvelle opération de sécurité maritime a permis à la marine de se doter de nouvelles infrastructures. La difficulté avant c'est qu'à partir de la surveillance satellitaire on peut voir les bateaux mais on n'a pas la possibilité d'aller les arraisonner. Or aujourd'hui non seulement nous disposons de kits satellitaires pour détecter les pêcheurs frauduleux, nous avons aujourd'hui le patrouilleur émergence qui peut nous permettre d'aller à leur rencontre. L'Afrique de l'Ouest est l'une des zones de pêche les plus riches au monde avec des espèces comme les sardines, les maquereaux et les crevettes. Ainsi le secteur de la pêche représente près d'un quart des emplois dans la région.